Yaaaaop, yop, 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 c'est New Printy les amis ! On se retrouve pour le cinquième épisode de Poké Lumination ! Dans cet épisode, nous allons parler des liens cachés entre plusieurs Pokémon légendaires. Il s'agira de Kyogre, Groudon, Rayquaza, Evil Tal, Xerneas et Zygarde. C'est parti ! Premièrement, les deux sont des trios. De plus, selon moi, peut-être vous, ce sont les trios les plus importants de leur génération. En tout cas, je vois les choses comme ça. Deuxièmement, au niveau des couleurs, regardez, il y a à chaque fois un Pokémon bleu, un Pokémon rouge et un Pokémon vert. Troisièmement, il y a toujours conflit entre le Pokémon bleu et le Pokémon rouge. Ils sont littéralement opposés. Quatrièmement, maintenant rentrons dans des similitudes plus intéressantes. Prenons les talents. Regardez celui d'Yveltal, aura ténébreuse, qui a pour effet d'augmenter la puissance des attaques de type ténèbre. Prenons son ami Groudon, Sécheresse, qui a également pour effet en partie d'augmenter la puissance des attaques de type feu. On refait la même, si vous voulez, avec Xerneas et Kyogre. Aura féerique pour Xerneas, qui a pour effet d'augmenter la puissance des attaques de type feu. Et crachin pour Kyogre, qui a pour effet en partie d'augmenter la puissance des attaques de type eau. On enchaîne avec leur chef, Rayquaza et Zygarde. Autre que les couleurs, comme je vous l'ai dit dans le deuxième an, histoire de vous le rappeler, tous les deux sont en partie de type dragon. Ils prennent X2 aux attaques fées, dragon et X4 à la glace. Ils ont tous les deux un corps de serpent. Pas moi qui le dit ! Comme vous pouvez le constater ici et ici pour lui, ou même ici et ici pour l'autre. On passe à leur talent à présent. C'est parti ! Zygarde aura inversé, qui a comme son nom le dit, pour effet d'inverser les talents aura féerique et ténébreuse. Et donc, cela baisse la puissance des attaques de ces types. On prend celui de Rayquaza maintenant ? Pas de soucis ! Prenons Rayquaza normal, Airlock. Comme c'est indiqué, un Pokémon doté de cette capacité spéciale désactivera tous les effets des modifications du climat. Et donc ainsi baisser la patate des attaques de type feu et eau. A noter qu'en méga, ils possèdent Souffle Delta. Cela empêche l'activation des talents Krachin et Sécheresse en partie. Tout ça pour dire en gros que les talents de Zygarde et Rayquaza sont là pour ennuyer ce Divoltal, Xerneas, Kyogre et Groudon. Cinquièmement, est-ce que vous voulez qu'on parle des familles respectives de ces Pokémon ? Oui ou non ? Qu'est-ce que tu dis toi là-bas ? Oui, s'il te plaît ! Et toi ? Non, s'il te plaît, non, tu en as trop dit. S'il te plaît, allez ! Oui, non, oui, non. Ok, on va y aller. Et Crescendo. On peut, on peut. Prenons la famille de Groudon. Pokémon Continent. Prenons maintenant, c'est le Divoltal. Pokémon Annihilation. Bon, là j'avoue, c'est un petit peu chaud de faire un lien. On oublie. On enchaîne avec Rayquaza. Le Pokémon des cieux. Et Zygarde, le Pokémon équilibre. Hum, équilibre environnemental. Les cieux. Bon, là, il y a moyen de créer un meilleur lien. Franchement, il y a moyen. Et pour finir, la plus flagrante selon moi. Écoutez bien. Avez-vous vu un épisode de la saison 4, à Joto donc, qui s'intitule Voyage dans la préhistoire. Voyage dans la préhistoire, un super épisode. Dans cet épisode, d'ailleurs, Sacha et compagnie rencontrent un des anciens élèves du professeur Shen, Ernest. Et ce dernier dit à un moment ceci. Le fossile Pokémon le plus ancien était trouvé au fond de l'océan. Ce qui est une preuve irréfutable que les premières formes de vie Pokémon trouvent leur origine sous l'eau. Bon, vous avez bien entendu. Maintenant, regardons de quelle famille appartient Kyogre, bassin marin. Et celle de Xerneas, existence. Eh oui ! Eh voilà les amis, c'est la fin de ce cinquième épisode de Pokéillumination. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit like. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !